Nengs Reborn Waouh Bonjour les frères et soeurs, bienvenue chez Nengs Reborn Le centre de retour pour une vidéo extraordinaire Ce que l'heure de courir ici risque de vous vraiment vous étonner Ha 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 Ouais Un homme va nous révéler Comment Les stars de la musique Ont signé leur pacte avec le diable Ou bien Comment Ces stars de la musique Ont Fondu les âmes au diable Même si on s'en rende compte Le monsieur va nous expliquer Comment ça se passe Qu'est-ce qui se passe derrière Et après avoir signé Qu'est-ce qui vous arrive Parce que oui Quelque chose vous arrive Vous voyez ça Le succès La gloire Partout on parle de vous A la télévision A la radio Et toutes ces choses Nous allons bien écouter ce qu'il a à nous dire Ce sont des révélations hors du coin Waouh C'est parti On pose souvent la question pour savoir comment est-ce que les musiciens vendent leurs âmes Chez le diable Alors j'essaie de reprendre ça d'une manière rapide et simplifiée Quand t'es musicien indépendant, tu souffres et tout ça Là il y a le label qui s'approche et il te pose, il te offre un contrat Ce contrat là, pratiquement quand tu le signes, tu deviens une propriété privée de cette compagnie C'est-à-dire tout ce que tu fais, ça doit avoir une permission qui vient de ce label là Ces labels là c'est souvent contrôlé par des lucifériens, des satanistes et tout ça Alors au commencement, l'artiste n'a rien à voir avec ce truc de satanisme et tout ça Mais quand il est impliqué dans ce truc de label, alors on le contrôle, il y a certaines choses à faire Les artistes ont souvent un souci du succès Alors pour avoir ce succès là, il y a des portes où il faut entrer Il y a trois portes souvent La première porte c'est relation entre homme et homme La deuxième c'est relation entre homme et enfant Et la troisième c'est des sacrifices, des bien-aimés, des gens de la famille, des amis et tout ça Et ces sacrifices là et tous ces actes de ces pop là C'est fait pour montrer la fidélité à ces labels là Parce qu'ils vont te promotionner jusqu'au numéro 1 et tout ça Dès que tu fais un de ces trucs là, direct tu deviens je sais pas quoi numéro 1 Si en concert, dans des stades et tout, des festivals et tout On t'appelle toujours, on te ramène sur BET pour avoir le trophée On te ramène sur, je sais pas, Grammy et tout ça Alors c'est pas se rencontrer avec le diable quelque part, je sais pas quoi C'est seulement toi tu es en train de perdre le monopole de ta vie Tout ce que tu fais, cela passer par une personne pour te dire Oui fais ça, ne fais pas ça, tu peux rien faire Alors tu es contrôlé à 1000% Tu vois c'est ce que je veux dire Quelque chose peut se passer en Afrique ou sur le net Tu voudrais bien dire quelque chose sur ce sujet pour encourager les autres Tu sens vraiment que ton coeur voudrait que tu dises quelque chose Mais tu peux pas, parce que là ils vont t'appeler pour te dire que tu veux pas parler sur ce sujet Ce sujet, ce sujet C'est pour ça que souvent on voyait les artistes, ils sont là Il y a des choses qui se passent au Congo, au Mali, au Gabon, je sais pas où Ils restent toujours calmes Parce que c'est ça le secret, tu dois rester calme quand tu signes ce contrat là C'est ce que je veux dire Alors c'est trop facile de vendre ton âme Quand tu entres déjà dans une maison de production C'est déjà le commencement, c'est déjà une forme de vendre ton âme Quand tu signes ce contrat là Vous avez entendu ce qu'il a dit ? Est-ce que vous avez entendu les révélations que le monsieur a donné ? Hein ? Il dit que cette affaire de signer ou de vendre des âmes au diable là Ce n'est pas une chose qui paraît toujours comme un truc où tu vois le diable face à face Le truc, c'est que quand tu donnes le document, tu signes le document Et après avoir signé le document, tu te retrouves dans une cage dorée Dans une prison dorée Tu deviens une propriété privée de quelqu'un Cette personne te manipule dans tous les sens C'est comme si tu devenais contrôlé C'est comme si tu devenais une marionnette Il y a des choses que tu peux dire, d'autres que tu ne peux pas dire En tout cas, ce sont des gens qui vont décider pour toi maintenant Comme s'ils contrôlaient ta pensée Comme s'ils contrôlaient ton esprit Et tu deviens comme une personne vraiment pas libre Pas du tout libre C'est étrange Mais parce qu'il y a un rappeur américain Très célèbre Qui en avait parlé Même il a tenté de parler à l'heure où je vous parle Il a dit que ce sont des choses qui sont réelles Et que si vous voyez que souvent Certains états ne peuvent pas Mettre leur bouche sur certaines affaires publiques C'est parce qu'elles sont contrôlées Elles ne sont pas libres de tous leurs mouvements Vous voyez ça ? Maintenant, écoutons-le bien pas à pas Pour découvrir certains détails ensemble Vite fait, on pose souvent la question Pour savoir comment est-ce que les musiciens vendent leurs âmes Chez le diable Alors, j'essaie de reprendre ça d'une manière rapide et simplifiée Quand t'es musicien indépendant, tu souffres et tout ça Là, il y a le label qui s'approche Et il te pose, il te offre un contrat Ce contrat-là, pratiquement, quand tu le signes Tu deviens une propriété privée Voilà, il dit que d'abord, toi, tu es un gars, tu cherches à évoluer Tu cherches vraiment, tu fais tout ça ne marche pas Tu cherches à réussir dans la musique Mais ça ne fonctionne pas C'est là que eux, ils t'approchent C'est là que le diable t'approche Et ils font des propositions Ils disent qu'ils vont te rendre grand Si tu signes, tu vois ceci Et toi aussi, tu veux être comme les stars C'est là que tu connais le rouler dans les foyers Tu vois-tu les foyers Qu'est-ce que tu veux être de luxe C'est mis dans les maisons de luxe Automatiquement Tant que tu signes, ça, tu deviens une propriété privée Ça veut dire que tu n'as pas tué au job directement C'est qui te dit de faire ce que tu dois faire Si tu ne veux pas le faire Tu vas avoir des problèmes Voilà, je ne vais plus le faire C'est là plus De cette compagnie, c'est-à-dire tout ce que tu fais Ça doit avoir une permission Qui vienne de ce label-là Ces labels-là, c'est souvent contrôlé par des lucifériens Des satanistes et tout ça Alors au commencement, l'artiste n'a rien à voir Avec ce truc de satanisme et tout ça Mais quand il est impliqué dans ce truc de label Alors on le contrôle, il y a certaines choses à faire Les artistes ont souvent un souci du succès Alors pour avoir ce succès-là, il y a des portes où il faut entrer Il y a trois portes souvent La première porte, c'est la relation entre homme et homme La deuxième, c'est la relation entre homme et enfant Et la troisième, ce sont des sacrifices, des biens et bien Mais, vous voyez ça? Il dit que, en plus d'avoir signé là Si vous voulez vraiment évoler, évoler comme il se doit Il va falloir que vous fassiez des sacrifices Et oui, des grands sacrifices Comme coucher avec des gens comme vous Ou sacrifier des gens que vous aimez Ou bien d'autres choses encore qui le décident ici C'est-à-dire qu'à partir de là Qu'est-ce que ces gens-là vont faire? Si toi, tu as choisi de coucher avec un gars Ou un autre homme comme toi Ils vont te filmer en train de le faire Ils auront ça comme une preuve Le jour, tu vas vouloir parler là Ils vont faire sortir ça Ils vont dire que si tu parles, ils vont faire sortir ça C'est-à-dire que toi, tu couches avec d'autres gens comme toi Du coup, tu es piégé Ta bouche est fermée Tu ne peux plus y parler C'est beau, c'est beau Tu vois? Ou bien, on te dit, oh, tu peux sacrifier un être très cher Quelqu'un qui t'aime bien Tu offres cette tête-là au diable Tu offres cette personne au diable Et toi, à partir de ce sacrifice Tu vas devenir grand-pastro C'est l'esprit de la personne que tu as sacrifié Qui sera utilisé pour ton succès Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un aime beaucoup sa mère Et qu'il livre sa mère au diable Le diable a utilisé l'esprit de sa mère Pour travailler, pour que lui l'ait du succès Et beaucoup d'argent Maintenant Et maintenant, toutes les personnes qui se trouvent Dans leur coup, dans leur label, dans leur couple Toutes ces personnes-là sont informées que le gars Lui, il a sacrifié sa mère Du coup, le jour où tu vas vouloir te rébeller contre le diabo Te lever contre lui On fait sortir la peau Et toi, tiens, sacrifié ta mère Du coup, comme tu ne veux pas perdre Ta popularité Tu ne veux pas perdre les gens qui te font Et toute la richesse qui va avec Tu seras obligés de collaborer avec eux Donc, ils veulent avoir forcément quelque chose Comme pour te coincer à chaque fois Il faut attraper ta bouche Pour serrer ta bouche Pour que tu ne puisses pas parler Mais tout comme fait, tu vas sacrifier Quelque chose Il le faut Est-ce que vous voyez ça? Écoutez ça encore très bien La première porte, c'est Relation entre homme et homme Relation entre homme et homme Deuxième, c'est relation entre homme et enfant Relation entre homme et enfant Et la troisième, ce sont des sacrifices Des bien-aimés Des sacrifices des bien-aimés Des gens de la famille Les amis et tout ça Et ces sacrifices-là Et tous ces actes De ces portes-là C'est fait pour montrer la fidélité A ces labels-là Parce qu'ils vont te promotionner Jusqu'au numéro 1 Et tout ça-là Dès que tu fais un de ces trucs-là Direct, tu deviens Je ne sais pas quoi Numéro 1 Si on concerne Dans des stales Et tout Des festivals Et tout On t'appelle toujours On te ramène sur B.E.T. pour avoir le trophée On te ramène sur Je ne sais pas Grammy Et tout ça-là Alors ce n'est pas Se rencontrer avec le diable Quelque part Je ne sais pas quoi Ce sont-là Toi, tu es en train de perdre Le monopole de ta vie Tout ce que tu fais Et cela passait par une personne Vous voyez ça? Il dit qu'une fois Que vous avez fait Enfin, une fois Que vous avez rempli De cette condition Ce qui va se passer C'est que Vous aurez accès à tout Si vous avez fait sortir Un nouvel album Et que vous aimeriez Que tout le monde Soit informé Et vous n'allez même pas Faire beaucoup de formes Eux, ils vont vous aider À venir quand Puisqu'ils contrôlent Tous les médias Ils contrôlent tout Ils vont faire passer Votre musique A la télévision Matin, midi, soir A la radio Matin, midi, soir Passer par là Matin, midi, soir Ils vont faire croire A tout le monde Que vous êtes un beau gars Tout et toutes Les constats Souteront Collaborer avec vous Faire la futurine Tout ça Le tout réuni Ça vous envoie en haut Ça vous envoie en haut Mais vous de votre tête Vous savez ce que vous avez donné Pour ça Vous savez ce que vous avez sacrifié Pour ça D'autres ont sacrifié leur fils D'autres le maire Le père Les ongles Telles personnes Il n'y a pas que c'est Il n'y a pas de la musique Qui a parlé de ça Qui a dit le nom De chaque personne Qui a donné quelque chose Pour avoir du succès Lui Du succès à Hollywood Du succès là-bas Il a dit de nous Même des basketaires Le gars a dit Il a tout dit Et quand il parle ici Là C'est pour quoi C'est pour que les gens Puissent comprendre Ce qui se passe Et que Le succès que vous voyez Le succès des stars Que vous voyez là Et puis ça vous séduit là Ce n'est pas toujours simple Il y a un sacrifice Qui a été fait Un sacrifice Es-tu prêt à payer le prix Pour avoir tout ça Es-tu prêt à coucher Avec Une personne Même sexe que toi Ou même Un enfant Ou même Sacrifier quelqu'un Que tu aimes bien C'est-à-dire Tu es la personne C'est vraiment grave Et ce sont les choses Riennes Il n'y a pas de bénéfice Sans sacrifice Et là Tu deviens maintenant Contrôlé Pour te dire Oui fais ça Ne fais pas ça Tu ne peux rien faire Alors tu es contrôlé A 1000% Tu vois c'est que je veux dire Quelque chose peut se passer En Afrique Ou sur le net Tu voudrais bien dire Quelque chose Sur ce sujet Pour encourager les autres Tu sens vraiment Ton coeur Voudrait que tu dises Quelque chose Mais tu ne peux pas Parce que là Ils vont t'appeler Pour te dire Que tu ne peux pas parler Sur ce sujet Ce sujet Ce sujet C'est pour ça Souvent on voyait Les artistes Ils sont là Il y a des choses Qui se passent Au Congo Au Mali Au Gabon Je ne sais pas où Ils restent toujours calmes Parce que c'est ça Le secret Tu dois rester calme Quand tu signes ce contrat Là Ça c'est que je veux dire Alors c'est trop facile De vendre ton âme Quand tu entres Déjà dans une maison De production C'est déjà le commencement C'est déjà une forme De vendre ton âme Quand tu signes ce contrat Là Il dit que quand tu signes ce contrat Comme si tu avais vendu Ton âme au diable C'est la même chose Pour vendre ton âme au diable C'est pas compliqué C'est pas aussi compliqué Que ça Une fois que tu as signé Le contrat Tu dois respecter Tes engagements En respectant tes engagements Tu sers le diable Directement Ton esprit a contrôlé A 1000% Comme il l'a dit Ça veut dire Ça veut dire quoi Ça veut dire que Même si Ta bouche est fumée Comme ça Et que tu te mets à penser A un truc Qui va En rencontre du diable Ou de leur groupe Automatiquement Eux le sauront Parce qu'ils sont mystiques Ce que tu dis Dans ton esprit Là Chez toi Eux sont au courant Tout de suite Un de mon père Apparaît Boum Demont toi Je lui dis So à quoi tu penses Là Arrête Arrête moi ça La main tu troublée Qu'est-ce qui dit Qu'est-ce qui s'est passé Je suis d'accord Je suis d'une maison Je l'ai dit Je n'ai pas la peine De mon satin Il est là Qui s'entend Mon frère Apparaît Sa gauche Et là D'ici Ça c'est quoi ça Ça c'est même quoi Il m'a fait Machin Rien Mais C'est compliqué C'est comme si C'était trop tard Vous voyez ça Quand je parle Ça m'attriste beaucoup Parce que C'est la vérité Et beaucoup de personnes Sont piégées comme ça C'est pas facile Ils sont défaire C'est pas du tout facile Quand vous n'êtes pas avec eux Vous êtes contre eux Ils vont vous combattre Ils vont vous combattre Ce sont des gens Qui seront là Pour vous enfoncer Quand vous essayerez De faire sortir la tête Parce qu'ils veulent que tout Tout passe par eux Tout soit contrôlé par eux On les appelle Les serviteurs du diable Serviteurs du diable Que le diable a passé Dans tous les domaines d'activité Si tu es un tueur parce que Et que tu veux entrer Dans leur groupe Et devenir très célèbre Ils seront là Devant toi Ils vont te dire Soit tu passes par nous Soit On va te combattre Pour ne pas que tu puisses Monter jusqu'au niveau Où tu veux Allez Et si toi tu dis Que tu es sur le chemin Du seigneur Ils vont te dire Ok il n'y a pas de soucis Vas-y Mais sache que Nous serons tes ennemis Ils vont te combattre Ils vont te combattre A chaque niveau De ta vie A chaque fois Que tu es volé Ils vont faire des complots De descendre Et tu vas sentir Que tout le monde Contre toi Tu vas dire Que tous ceux Qui sont contre toi Sont contre toi Mais tu ne dois pas Presser le bas Tu dois mettre A confiance Sérieusement En Dieu Et oui Et avancer Dans la vérité Dans la justice Sur le bon chemin En tout cas Tu n'auras pas De succès Rapidement Tout le monde Reste de te détester Les gens peuvent Faire semblant Même de te lever Mais ils peuvent te faire Tomber après Ceux qui t'élèvent Vont te laisser tomber Après Tu vas rencontrer Tu vas rencontrer L'interception Même les gens Autour de toi-même Les gens Qui t'appellent Tes parents Peuvent te décevoir Les gens Ils vont te dire Ah mais regarde Tes amis Ils ont du succès Ils ont du succès Tu es où Tu es à quel niveau Mais il faut faire Ce qu'ils ont fait Pour avoir du succès Aussi Genre Tes parents Te veux te pousser Aller faire des sacrifices Des sacrifices Bizarres Pour que tu puisses Réusser Comme tes amis Il ne faut pas Les écouter Ces gens Qui ne te parlent Si c'est ta copine Ou ta femme Il ne faut pas L'écouter C'est le diable Qui est en train D'elle Pour te parler Si c'est Elle insiste Vraiment Il faut que C'est parler D'elle Sinon À force L'écouter Tu risques De signer Le patte Avec le diable Tu risques De tomber Ton autre C'est là Tu vas te retrouver Seul A marcher Seul Un moment donné Et tu vas sentir Que tu évolues Plus Tant seul Continue Comme ça Mon frère Très doucement Tu vas arriver Au niveau Quand tu arrives Au niveau Toi Tu vas Tu auras l'impression Que tu t'as mis En haut Juste pour Aider les gens Mais là On fait attention Parce que les gens Que tu chercheras A aider Ce sont ceux Qui cherchera En t'enfoncer Là j'ai dit Que les gens Ne voient pas Ce qui se passe Tu veux dénoncer Un peu Tu te fatigues Parce que la plupart Des gens sur la terre Ça appartiennent Au diable Le trois quarts Des gens sur la terre Ça appartient au diable Ça me dit que c'est grave Là la vie Ta vie Tranquillement Et à fond Des difficultés Chaque jour De ta vie C'est pas facile Mais C'est la réalité En tout cas Dites-moi ce que Vous en pensez Si ce vous donnez De vous Pour la prochaine vidéo Que tu le vas Waouh C'est extraordinaire Merci les frères et soeurs D'avoir regardé cette vidéo Si vous n'êtes pas abonné Abonnez-vous A la cloche Et n'hésitez pas A partager cette vidéo A tous vos amis Et si vous voulez faire Les dons pour nous soutenir Dans la description C'est tout Toutes les informations Que vous faut Pour le faire Vous pouvez aussi Faire les dons Via YouTube Super Thanks Vous voyez juste Merci en dessous de cette vidéo Et vous suivez les instructions Mais c'est tout cas Parce que vous voulez soutenir C'est sûr Je vous donne rendez-vous Pour la prochaine vidéo Sur L'article Soyez prêts